Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les images sont devenues virales, comme on dit. Dans le monde entier, les iraniennes qui brûlent leur voile s'affirment comme le symbole du courage et de la lutte contre un régime islamiste ultra-conservateur qui déploie sa police des mœurs. Une police qui tue pour quelques mèches de cheveux évadées d'un voile mal ajusté. La révolte depuis la mort de Masha Amini, il y a 10 jours, a pris dans tout le pays et pas seulement à Téhéran et trouve un soutien dans le monde entier. Mais le régime réprime brutalement et le bilan est déjà de 76 morts et 1200 personnes ont été arrêtées. Alors est-ce que cette révolte est différente des précédentes ? Qui sont ces jeunes iraniennes, ces jeunes iraniens qui osent défier les lois du régime ? Mais est-ce que la République islamique d'Iran peut tomber ? Iran, un régime face au courage des femmes ? C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international, journal du dimanche. Je cite votre article, négociation sur le nucléaire iranien dans les coulisses d'un échec. Nous l'évoquons aussi longuement ce soir. Delphine Minoui, vous êtes grand reporter au Figaro. Je précise que vous avez été correspondante à Téhéran. A lire sur le site de votre journal, votre article intitulé « En Iran, la révolte contre le voile tourne à la contestation anti-régime ». Et puis je rappelle votre livre, je vous écris, de Téhéran, qui est publié désormais en forme à poche. Myriam Pirzadeh, vous êtes rédactrice en chef à France 24. Vous êtes ancienne correspondante à Téhéran. Jusqu'en 2019, vous étiez sur place. Enfin, à Sniabidi, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen. Je rappelle la réédition du Moyen-Orient, le temps des incertitudes, publié chez Éric Bonnier. Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. – Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être me tourner vers vous, Myriam Pirzadeh, pour débuter cette émission, pour savoir ce qui se passe sur place. Où on est cette révolte ? Quelles sont les informations dont vous disposez ? Est-ce qu'on est face à une révolte, ça fait dix jours, je le disais, qui prend de l'ampleur ? – Alors là, l'Internet revient dans les maisons. Donc là, le contact est rétabli avec les Iraniens. Moi, ce qu'on me rapporte, c'est qu'il n'y a plus que des petites poches de manifestations, mais que ça touche beaucoup de villes. Et il faut rester optimiste. C'est ce que me disait tout à l'heure une Iranienne avec qui je conversais. Il faut continuer, il faut rester unie. Mais oui, la colère, elle ne retombe pas. On est à douze jours maintenant, depuis les funérailles de Marsa Amini, où là, tout a éclaté. Et les manifestations se poursuivent. Des personnes ont été tuées, des jeunes filles, 22, 20 ans. Il y a aussi une mère de famille qui a été tuée dans l'ouest de l'Iran, à Kamansha. Et elles deviennent aussi des figures, tout comme Marsa Amini est devenue une figure, avec leurs photos qui est partagées massivement sur les réseaux sociaux, que les autorités tentent de bloquer. Mais les Iraniens, avec beaucoup d'ingéniosité, arrivent à se connecter via des VPN. Delphine Minoui ? Sur la situation sur place, qui est difficile à apprécier, parce qu'on a, au final, nous, assez peu d'images. On a ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Alors parfois, il faut aussi vérifier la véracité de ces images. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de prises avec à la fois la violence de la répression, on a vu quand même passer quelques images, et la force de cette mobilisation. – Vraiment, c'est une mobilisation sans précédent. Moi, je n'ai jamais vu ça en Iran. C'est tout l'Iran qui bouge, le nord… – Pas simplement Téhéran, c'est ça ? – Exactement, des grands centres urbains, comme des petites bourgades reculées, vous avez des personnes âgées, des très très jeunes qui sortent également dans les rues, des femmes, ça c'est aussi inédit, ce sont les femmes qui mènent la contestation, qui sont sur le devant de la scène. Ce qui me fascine aussi, c'est très marquant, c'est de voir que ce ne sont pas que des femmes qui s'opposent au voile, il y a également des femmes voilées dans les rues, qui soutiennent leurs concitoyennes, des femmes qui défendent le port individuel du foulard, mais qui sont là pour dire, nos sœurs, nos amis, ont le droit de faire ce choix, de porter le voile comme elles le souhaitent. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment tous les ingrédients d'une révolution. Ce n'est pas comme en 1999, je me souviens, j'étais à Téhéran à ce moment-là, c'était les étudiants qui étaient sortis dans la rue. En 2009, c'était une mobilisation politique contre la fraude électorale, contre l'élection de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad à l'époque. Ces dernières années, grosso modo entre 2017 et 2019, la contestation prenait une autre dimension. C'était les provinces, cette fois-ci, qui se soulevaient. Elle était sociale. Social, voilà, c'était des raisons économiques, contre la cherté de la vie, contre le chômage. Et là, cette fois-ci, moi, mon sentiment, c'est que c'est l'accumulation de tout ça. C'est tous ces ingrédients qui se rassemblent, toutes ces revendications politiques, économiques, écologiques aussi, qui se rencontrent, des revendications qui n'ont jamais été entendues par le pouvoir et qui s'expriment. Et en fait, Massa Amini, pardon, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est vraiment l'étincelle. Qu'est-ce qu'elles réclament, ces femmes ? – Ces femmes, au-delà… – Elles ont un slogan, maintenant. – Oui, c'est très, très fort aussi. Zan, Zendegi, Azadi, femme, vie, liberté. C'est la première fois aussi qu'on entend des slogans qui sont vraiment axés sur les femmes. Mais d'après moi, c'est tout le symbole du voile. Parce que, finalement, ce voile, c'est un des pivots de la République islamique. Et il symbolise à la fois la propagande, l'instrumentalisation du régime et cette volonté de contrôler les femmes. Mais qui dit un contrôle sur les femmes, dit un contrôle sur la société. C'est pour ça que les hommes aussi sont dans la rue aujourd'hui. – François Clémenceau, sur l'ampleur de ce que vous qualifiez volontiers peut-être de révolution, en tout cas, vous dites qu'il y a tous les ingrédients pour que ça ne reste pas une révolte et que ça devienne une révolution. – Oui, souvent par le passé, les révoltes étaient catégorielles. C'est vrai, les étudiants d'un côté, mais c'est vrai que la plupart des grands mouvements de contestation du régime, ça a souvent été, pas toujours, mais ça a souvent été des révolutions un peu bourgeoises, si vous voulez, c'était des gens éduqués qui sortaient dans la rue, qui rejetaient à la fois la doctrine du régime ou des élections contestables. Mais là, et récemment, c'était intéressant parce que c'était peut-être le prélude à ce qui s'est passé l'été dernier, un immeuble qui s'effondre dans le sud de l'Iran. Et là, on voit des gens qui manifestent non pas contre le fait que l'immeuble se soit effondré, bien qu'il y avait probablement des vices de construction avec de la corruption derrière, mais c'était surtout sur le fait que les autorités s'en foutaient complètement. Et donc, cette sorte de passivité des autorités et de révolte des gens qui n'ont pas grand-chose ou qui ont tout investi dans cet immeuble et leur vie quotidienne qui est, pour le coup, effectivement anéantie, et de voir le cynisme des autorités fait que les gens se disent non seulement on étouffait, mais maintenant, en plus, on se moque de nous. Et je crois que ce sentiment de colère, vous le retrouvez aujourd'hui dans l'expression de ces populations qui manifestent, de tous âges, où il y a cette idée qu'on vivait étouffé, mais tant qu'on ne touchait pas à notre intégrité, à notre liberté, au fait que... – Qui était déjà sacrément entamée. – Oui, parce qu'on savait qu'en gros, la règle, enfin pas la coutume, la règle, c'était de dire, dehors, il y a une certaine forme d'uniformité, dedans, on fait ce qu'on veut. Et le voile était une sorte de passage entre ce monde privé et ce monde public. Et c'est pour ça que nombre de femmes ne portaient plus le tchador, portaient le voile, mais peut-être à leur façon, et chacune à leur façon, de temps en temps avec de la couleur, de temps en temps avec des motifs, et de temps en temps avec cette idée qu'on n'était pas obligé de se recouvrir l'entièreté du corps. Et cette liberté-là, qui était faible ou petite par rapport à la règle, ça permettait quand même de se dire, je suis moi-même. À partir du moment où on meurt parce qu'on a voulu être soi-même, eh bien là, je crois que c'est toute la colère qui s'exprime à ce moment-là. – Asni Abidi, effectivement, il faut peut-être rappeler que ce qu'est la police des mœurs, qui est intervenue dans ce cas-là et à qui on reproche, au fond, la mort de Masha Amini. – Ce sont des brigades, des brigades mobiles de policiers qui ont été mis en place après la révolution islamique iranienne et elle est postée souvent à la sortie de métro dans les supermarchés pour justement contrôler si les femmes iraniennes sont vêtues de manière appropriée du voile. Il s'est devenu aussi un bras sécuritaire aux mains justement du régime pour finalement imposer le port du voile qui, comme a été rappelé, est un symbole de la République islamique iranienne. Mais le plus grave, c'est que finalement cette crise, elle dépasse le symbole, elle illustre la crise du régime iranien parce que dans deux décennies, vous avez quatre présidents, Najed, avant Louis Khatami, ensuite évidemment on a eu Rouhani et aujourd'hui Raïssi, presque chaque président a une crise. Et là, aujourd'hui, c'est le voile, mais en fait ça cache autre chose. C'est un grand malaise, c'est l'incapacité de ce régime donc finalement de comprendre sa population et d'avancer aussi dans la gestion des affaires du pays. Mariam ? Pour la police des mœurs, littéralement, ça s'appelle gâcheter à chaud, ça veut dire la police de l'orientation islamique. Ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Elles sont effectivement partout. C'est-à-dire que même un homme peut se faire arrêter, un couple qui, par exemple, qui n'est pas marié, peut se faire arrêter si jamais... En fait, on est totalement soumis à la policière ou aux policiers qui nous arrêtent. C'est-à-dire que s'ils ont décidé d'être zélés, c'est totalement arbitraire. Et en fait, sur Hassan Rouhani, donc période à laquelle moi j'ai vécu en Iran, Hassan Rouhani avait justement donné consigne tacite de moins voir cette police des mœurs, qui est symbolisée par ces vannes blancs. La vision de ces vannes blancs fait peur à toute la population. Mais bien sûr, on les voit... Pas seulement les femmes, dites-vous. Mais les hommes, parce qu'un homme qui est jugé... Par exemple, un homme qui est dans une voiture, il a une bouteille d'alcool, il peut se faire arrêter par la police des mœurs. Je veux dire, leur but est de faire respecter la loi islamique, la charia, un mode de vie religieux à la population. Donc il y a une vraie pression. Et depuis l'arrivée au foire d'Ebraham Raisi, donc en juin 2021, on voit bien qu'il y a de plus en plus de police des mœurs dans les rues et une violence de plus en plus aussi assumée à l'égard de la population et de la jeunesse. Parce qu'Ebraham Raisi, il a pour but de faire revenir cette jeunesse qu'il trouve trop dévoilée, trop dévoyée, dans le chemin de la révolution islamique de 79, dans les préceptes de l'islam. – Delphine Moulou ? – Oui, en effet, ça s'inscrit dans une repression de plus en plus assumée du système d'Ebraham Raisi, puisque c'est aussi, aujourd'hui, c'est la continuité d'une série d'arrestations récentes d'intellectuels, de grands cinéastes iraniens, de volonté d'imposer un carcan à nouveau sur les femmes. Il faut savoir que le guide suprême, qui est quand même la clé de voûte du système, qui a tous les pouvoirs au-dessus du président, il a relancé, enfin, il a mis un terme au planning familial en 2015, il a relancé une politique nataliste, en encourageant les femmes à faire plus d'enfants pour qu'elles retournent derrière les murs des maisons, et en proscrivant de plus en plus aussi tous les moyens de contraception. – Durcissement du régime ? – Complètement, ça c'est très important. – En tout cas, toutes les nuits, dans tout le pays, c'est ce que vous nous expliquez, c'est pas seulement dans la capitale, depuis une dizaine de jours, la révolte s'organise en Iran, la mort de Masha Amini, la jeune femme de 22 ans, on l'a dit, arrêtée par la police des mœurs, s'ajetée dans la rue des milliers de jeunes femmes et d'hommes qui rejettent désormais le régime. Sur les réseaux sociaux, le monde s'empare de ce slogan, « Femmes, vie, liberté », mais la répression est sans pitié. 76 morts, 1 200 arrestations. Constance Meyer et Michel Bouilly. – Dans la douleur, au-dessus du cercueil de son frère, vertuée lors des protestations en Iran, cette femme coupe ses cheveux. Un cri de rage et de liberté, à l'image de ceux qui résonnent dans tout le pays. Sur ces vidéos, certaines ôtent leur voile, d'autres le brûlent. – Dix jours que la contestation a commencé. Dix jours depuis la mort suspecte de Masha Amini, 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Le régime a promis d'enquêter, les manifestants n'y croient pas. – Je proteste face au meurtre de ma sœur, Masha Amini. Je marche dans les rues de Téhéran sans mon hijab. – Si nous restons silencieuses, sans agir, on justifie ce qui nous est arrivé. Donc je ne resterai pas silencieuse et je vais protester contre ce meurtre injustifié. – Face à la colère populaire, la répression musclée des autorités islamiques jusqu'au sang. Selon une ONG, 76 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. Certains visages deviennent des symboles de cette révolte. Comme Addis Najafi, âgé d'à peine 20 ans, tué de 6 balles dans la tête, le cou et la poitrine, par les forces de l'ordre lors d'un mouvement dans la petite ville de Karaj, à l'ouest de Téhéran. Son nom est devenu viral. La colère de l'Iran est relayée sur les réseaux sociaux du monde entier. Plus de 100 millions de tweets ont été postés en 10 jours. Citoyens comme politiques interpellent. – Soutien aux Iraniennes et Iraniens qui luttent avec courage, parfois jusqu'à la mort, pour défendre la liberté et la démocratie. – Pour essayer d'étouffer la contestation, l'accès Internet est largement filtré ou restreint par les autorités. Instagram et WhatsApp ont été bloqués, dernières applications utilisées depuis le blocage des autres plateformes et réseaux sociaux ces dernières années. Lors d'un rassemblement entouré de ses soutiens, le président iranien durcit le ton et avertit froidement les manifestants. – Les ennemis veulent surfer sur une vague et créer des émeutes et des perturbations. Ils pensent qu'avec de tels mouvements, ils peuvent arrêter la nation. Ils doivent savoir que nous ne laisserons en aucun cas la sécurité du pays et du peuple être mis en péril. – À l'international, les critiques pleuvent. – Nous appelons les autorités à s'abstenir d'utiliser la force de façon inutile et disproportionnée et appelons tout le monde à faire preuve de retenue pour éviter une nouvelle escalade. Et j'ajouterais que nous appelons les autorités à respecter les droits et la liberté d'expression, de réunions pacifiques et d'associations, ainsi que le droit des femmes. – L'ONU condamne, le Canada sanctionne. – Le Canada a déjà un des régimes de sanctions les plus forts de tous les pays au monde et on va toujours être là pour en faire plus. Je peux souligner que dans les sanctions qu'on est en train d'amener, il y a plusieurs membres du leadership de la garde révolutionnaire iranienne qui vont être sanctionnés. – Peu de chances pour que cela suffise à adoucir la sévérité du régime iranien. En dix jours, plus de 1200 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations. – Ce qu'on peut peut-être ajouter à ce reportage, c'est qu'il y a des stars qui se sont mobilisées aussi pour soutenir ce mouvement. – Il y a des stars, il y a le cinéaste H. J. Fardy qu'on connaît bien ici en Occident qui très vite en anglais s'est exprimé en disant qu'il fallait soutenir ce mouvement des femmes. Il y a une star extrêmement populaire, vous prenez son nom, les Iraniens sous-de-joies, c'est Karimi, c'est un ancien footballeur. Alors là, les gardiens de la révolution ont demandé sa tête, ont demandé son arrestation. Et il y a aussi un soutien, alors pas des stars, mais notamment des professeurs d'université qui ont lancé un appel à la grève qui ont indiqué qu'ils ne reprendraient pas les cours tant que leurs élèves qui sont arrêtés ne retourneront pas sur les grands universités. – C'était la question que je voulais vous poser. À part ces images que l'on voit de ces femmes, qui ont le symbole et avec un courage qu'on mesure peut-être mal ici, tranquillement sur ce plateau, puisqu'elles risquent désormais clairement leur vie, puisqu'on les voit sur ces images qui maintenant font le tour du monde. Au-delà de ça, comment est-ce que se traduit cette révolte ? Vous avez parlé d'un mouvement de grève, il y a des violences, ils s'en prennent à des symboles du régime. – Là, on a un tournant, c'est un petit peu ce que disait Delphine sur les ingrédients de la révolution, d'une révolution, ça s'est passé comme ça en 79, même si on est encore loin d'une nouvelle révolution, mais il y a des appels à la grève, aussi notamment des ouvriers dans le gaz, – Des chauffeurs de bus. – Des chauffeurs de bus, donc déjà au Kurdistan iranien, d'où était originaire Marsamini, il y a eu une grève générale lundi qui a suivi ces funérailles. Donc si jamais tout le pays commence à faire grève, à se mobiliser, et pas forcément, et la mobilisation se poursuit dans la rue, là, ça peut peut-être changer la donne. – Le problème, je ne voulais pas vous couper, mais le problème c'est la répression, et il y a cette question d'Alexis dans le Nord qui dit est-ce que ce sera comme les fois précédentes une répression sanglante, à l'abri des regards, et la révolution entre guillemets sera terminée ? – Oui, c'est la grande crainte, parce que le pouvoir il a quand même sacrément de la réserve et de l'expérience, il a l'arme de la propagande, très rapidement ils ont commencé à mettre ça sur le dos d'un complot étranger occidental, – Américain même ? – Américain, tout à fait, comme d'habitude, c'est un peu la routine de service, ils ont l'arme du blocage de l'Internet, ce qu'ils essayent de faire à l'heure actuelle, imposer un blackout total pour que les jeunes ne puissent plus communiquer et faire circuler leurs images à l'étranger, mais également de ville en ville, parce qu'ils s'encouragent les uns les autres à l'intérieur du pays, et puis il y a la violence, ils tirent à balles réelles sur les foules, c'est très très violent, très radicalisé, et puis moi mon sentiment c'est que de toute façon, tant que l'armée régulière, mais également l'armée parallèle qui avait été créée justement à l'époque par l'Ayotala Khomeini pour éviter des insurrections internes, tant que l'armée des gardiens de la révolution ne se fissure pas de l'intérieur, le régime, il est là pour tenir pour très longtemps. – Est-ce qu'il y a une partie de la population qui soutient encore, j'allais dire, une partie de la population qui conteste la révolte de ces femmes-là ? Les plus conservateurs, ce n'est pas un pays qui se soulève ou un pays apeuré qui est prêt à se soulever. Est-ce qu'il y a une partie du pays qui est encore derrière le système et derrière ces conservateurs ? – Oui, et on aurait tort de le sous-estimer d'ailleurs, parce que c'est une partie de la population iranienne et qui est, je n'allais pas dire que c'est 50-50, mais vous voyez le résultat des élections, elles sont formatées, mais elles ne sont pas forcément truquées. Donc oui, il y a un vote, et encore la participation au vote est quand même beaucoup plus faible ces dernières années qu'auparavant, et lorsqu'elle s'exprime, vous avez un vote pour les conservateurs, il s'est exprimé, il a eu la majorité, ces gens, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent ce qui est en train de se passer, ça veut dire qu'ils soutiennent le mouvement mené par un certain nombre de dirigeants conservateurs pour ne pas appliquer la politique proposée par le camp adverse, celui des réformateurs. Nous, ça nous paraît un peu étrange qu'il n'y ait comme ça que deux courants et puis comme s'il n'y avait pas grand-chose d'autre, mais la vérité c'est que ce régime ne tient pas que par lui-même, il tient aussi parce qu'il a une assise, on l'a beaucoup dit à un moment dans les campagnes, dans les milieux populaires, mais il y a des questions qui sont tellement sensibles qu'elles peuvent réveiller toute la société et pas uniquement les franges les plus éduquées. Vous pensez à quoi ? Quelles questions ? Eh bien, justement, les questions qui concernent le peu de liberté individuelle ou collective que les Iraniens ont conservé malgré tout. On a parlé tout à l'heure de cet immeuble, c'est important parce que tout ce qui touche la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire la liberté de pouvoir se réunir les uns les autres, la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut lorsqu'on est chez soi, la liberté de pouvoir se voyager, la liberté de pouvoir, en l'occurrence, on parlait des universités tout à l'heure, Moi, je me rappelle d'une époque où, au fronton des universités, il y avait inscrit « il est interdit de rire ». Aujourd'hui, les choses ont changé. Mais il y a toujours une crainte dans la société iranienne que les choses basculent en arrière, qu'il y ait des formes de régression. Et donc, c'est ça qui peut éventuellement être, ce dont on parlait tout à l'heure, cette sorte d'étincelle qui fait qu'au lieu d'avoir des revendications catégorielles, il y ait une sorte de conjonction et de convergence des luttes, et qui fait qu'à un moment, oui, c'est toute une société qui s'exprime pour dire son rejet du régime et de sa politique. – Et Asni Abidi, peut-être qu'on peut préciser que ce n'est pas n'importe quelle jeunesse qui se mobilise là, c'est une jeunesse éduquée, qui est allée à l'université, c'est celle-là qui se mobilise en priorité. – Alors, probablement, la nouveauté, c'est que ce mouvement est qui est transversal. Donc, on a toujours parlé dans les théories du centre et de la périphérie, et généralement, c'est le centre qui se soulève. Aujourd'hui, la périphérie se soulève. – C'est-à-dire une jeunesse moins éduquée, c'est ça que vous laissez entendre ou pas ? – Toutes les couches sociales sont mobilisées, c'est un élément très important, parce que le voile, c'est un élément fédérateur, ce n'est pas seulement un élément politique, et donc tout le monde se retrouve dans cette contestation, en quelque sorte, où l'État veut s'approprier le corps des femmes, et au-delà, bien sûr, les libertés individuelles. Et au-delà de la question de l'assise et de réservoir, quand tous les régimes autoritaires, ce qui se passe aujourd'hui est un tournant dans le sens où il y a un début vraiment de rejet, où il y a une confirmation de rejet, d'un rejet massif, si on prend un échantillon, de ce régime-là, c'est-à-dire début d'une opposition, ou probablement aussi, en quelque sorte, c'est un processus qui va continuer. – Vous iriez jusqu'à dire, Asniabidi, que le régime, à l'heure où on se parle, est fragilisé par ce mouvement ? On a parlé de la répression, peut-être qu'on peut encore en dire un mot, mais on a l'impression qu'à un moment donné, quand ils vont, ça se fait sans images en plus, donc même s'il y a une condamnation internationale, etc., qu'à un moment donné, il y aura une répression extrêmement brutale, et qu'au final, parce qu'ils auront peur, ces jeunes-là rentreront chez eux. – Écoutez, un régime, quand il voit ses enfants qui manifestent et qui demandent vraiment la liberté, ça veut dire qu'il est vulnérable, mais tout dépendra de sa gestion de ses manifestations. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il le réprime trop fermement, trop brutalement, ça peut se retourner contre lui ? – Ça peut se retourner contre lui, parce qu'il ne peut pas continuer, et le deuxième élément, c'est qu'il n'est pas dans son intérêt, justement, de continuer comme ça. Moi, j'ai écouté un peu la traduction de discours de la ICI, où il presque présente ses excuses, il parle de la jeune femme comme si c'était sa fille, je vais les arrêter, on va justement condamner. Donc, il y a une prise de conscience de la part de ce régime, mais ce qui est très important, c'est que la rue uranienne, si on peut la résumer ainsi, avec cette nouvelle sociologie démographique, elle a changé. On peut dire que la peur a changé de camp, et aussi que les lendemains, probablement, seront très difficiles. Il y a des signes d'alerte qui sont envoyés à ce régime. – Miriam Persadé. – Oui, ce régime est fragilisé, mais en fait, c'est une agrégation de beaucoup de crises. Aujourd'hui, vous êtes jeune en Iran, donc ces jeunes-là, ils vont à l'université, ils sont ultra connectés à Internet, ils savent exactement ce qui se passe, ils ont une envie, une envie totalement légitime, de liberté, de pouvoir voyager. Ces jeunes-là, ils ne vont pas trouver de travail, parce qu'il y a 50% à peu près de la population qui est au chômage. Aujourd'hui, vous avez en Iran une population qui a de 30 à 40 ans, qui vit encore chez ses parents, parce qu'ils ne peuvent pas trouver un travail, ou trouver un travail qui leur permet de pouvoir se marier, de pouvoir se loger. Donc, il y a une frustration, ce n'est plus une colère contre le voile, c'est le symbole, effectivement, qu'il y a dans ces manifestations, c'est une colère contre toutes les restrictions qu'on leur impose depuis 43 ans, contre une crise économique, contre une vie qu'ils ne veulent plus vivre, en fait, avec des contraintes. C'est-à-dire que là, ils ne peuvent pas vivre normalement, ils en ont conscience. Et en fait, le cas de Marsa Amini a été effectivement la goudot qui a fait... Qu'est-ce que vous allez surveiller dans les jours qui viennent ? Pour savoir si on passe de la révolution à la révolte. Les grèves. Les grèves, c'est vraiment très important, parce que ça, ça peut faire basculer le pays. Quand on parle d'Ebrahim Raisi, il a été élu avec le taux le plus bas de participation de toute la République islamique, moins de 50%. 60% de la population a voté pour lui, sachant qu'ils ont annulé les candidatures d'une très grande partie des candidats réformateurs. Donc, son élection était écrite d'avance. Aujourd'hui, on estime à 30% de la population qui soutient encore ce système. Pour des raisons, pour leur intérêt, il y a des fonctionnaires. Aujourd'hui, vous voyez, dans la rue, ils ont organisé des manifestations pro-gouvernement. C'est quand même très parsemé. Et moi, quand j'étais là-bas, je voyais ces manifestations qui n'ont rien de spontané, qui sont organisées après la prière du vendredi, notamment, pour faire une démonstration de force. Là, vous voyez vraiment que les manifestants récitent des slogans. Ils sont là parce qu'ils sont peut-être forcés de le faire pour garder leur travail. Il y a une opposition politique ? C'est-à-dire, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui pourrait fédérer tous ses visages, toute cette volonté, cette courage ? À l'intérieur de Perran, il n'en a pas. C'est-à-dire qu'ils ont tué toute alternative politique pour asseoir leur pouvoir. À l'intérieur, non. Par contre, on sent bien que les réformateurs commencent à un peu remettre en cause la politique, notamment, du voile obligatoire, qu'il faut entendre cette jeunesse. Il y a aussi des dissidences qui commencent à se faire entendre à Rome. Rome, c'est le centre religieux de l'Iran. Et les religieux commencent à dire qu'il faut entendre cette jeunesse. Et là... C'est intéressant. Il y a de plus en plus, en effet, de voix de dissidentes. De des ayatollahs conservateurs qui se mettent du côté de la population. Au sein nourri. Parce que leurs attentes soient... Hamdani, c'est lui, dont vous parlez, notamment. Il y en a eu plusieurs, exactement. Il y en a eu plusieurs qui disent qu'il faut que les responsables écoutent les demandes du peuple. Ça, vous l'analysez comme un signe inquiétant, entre guillemets, pour le régime. Ils ont peur aussi pour eux. Ils ont peur pour leur peau. Mais bien sûr, là, c'est très intéressant. Moi, je pense qu'on est vraiment à un tournant de ce moment-là. En 2009, c'était les religieux. On oublie souvent que les religieux aussi ont mené certaines grandes contre le régime. Et surtout, en ce moment, parce que nous avons une vacance de pouvoir, le guide suprême Hamine est malade. 83 ans, mais il a un successeur, son fils. Bon, c'est par l'entranger à Raïssi lui-même. C'est pour ça qu'il y a cette surenchère, en quelque sorte, de la part de Raïssi. Parce que lui, comme il vient de l'institution judiciaire, il veut postuler, à mon avis, pour le poste de guide suprême, sachant que la primauté du religieux sur la politique est toujours en vigueur en Irlande. Ce qui est flagrant dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais vu un écart aussi profond entre le pouvoir, le noyau dur du pouvoir d'un côté, et la société dans son ensemble d'autre part. Et mon sentiment, c'est que si cette révolte, malheureusement, risque d'être étouffée dans l'œuf, voire dans un bain de sang, ce n'est pas pour autant que les mouvements seront terminés. On assistera, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à ce même genre de révolte qui vont se propager régulièrement à travers le pays. Parce que la rue, c'est tout ce qui reste aux Iraniens pour s'exprimer. On leur a fermé leurs journaux, ils n'ont plus de parti politique, les syndicats sont ultra fragilisés. Donc la seule solution, c'est d'aller dans la rue. Et ce que je vois à travers ces jeunes, c'est qu'ils sont beaucoup plus vindicatifs que la génération d'avant. Ils nous le disent quand je leur parle au téléphone, ils me disent nous, on sait qu'on va marcher vers la mort, on sort dans la rue, on ne sait pas si on rentre chez nous ce soir, mais on est prêt à... Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure ? Moi, j'ai vraiment les mêmes messages qui arrivent de proches ou de personnes effectivement à qui je m'entretiens qui disent mais continuez à parler de nous parce que nous, on ne peut pas le faire. Rendez-vous compte, lorsqu'ils allument la télévision, ils ne voient pas leurs manifestations. Là, ils arrivent à avoir un petit peu d'informations via la BBC en langue persane qui est très populaire en Iran. Là, moi, je vois beaucoup moins de vidéos qu'il y a encore quelques jours parce que ça starit. Il y a un hashtag aussi qui est Be Our Voice, soyez notre voix et c'est la une de libération d'hier avec ce slogan en iranien. Moi, je l'ai envoyé à plusieurs personnes et ils étaient extrêmement heureux de voir qu'on parle de... Alors, il y a eu un soutien unanime quasiment à la communauté internationale comme on dit en tout cas aux Nations Unies la semaine dernière. La France, évidemment, condamne toutes les violences, les arrestations et les détentions arbitraires et on l'a vu dans le reportage certains pays, on entendait Justin Trudeau prendre des sanctions à l'endroit de l'Iran. La France ne l'a pas fait les Etats-Unis non plus. Vont-ils le faire à votre avis, François Clémenceau ? Tellement de sanctions ont été prises contre l'Iran depuis 30 ans. C'est probablement l'un des pays les plus sanctionnés au monde. Et donc, élargir la liste de ceux qui sont aujourd'hui sous sanctions, ça veut dire, oui, comme Justin Trudeau l'a dit, s'en prendre à des chefs des unités des gardiens de la Révolution mais de toute façon, ces gardiens de la Révolution n'iront jamais aux Etats-Unis, jamais au Canada, jamais au Royaume-Uni ou en France. Ils ne sortent pas de chez eux ou lorsqu'ils en sortent, c'est pour aller surveiller les travaux de leur proxy que ce soit le Hezbollah ou le Liban ou ailleurs. Donc, sanctionner les individus ne sert plus à grand-chose. Et sanctionner davantage sur le plan économique l'Iran, ça revient aussi à sanctionner d'une façon ou l'autre indirectement la population. Donc non, en revanche, si le message reste un message de fermeté, attention non plus à ne pas vriller et à aller au-delà parce que les appels qu'on avait entendu justement en 2009, à l'époque, c'était aussi, non pas de la part du président Obama, mais c'était, chez les républicains américains, un appel à un changement de régime. Oui, en général, ça vient après. Oui, mais là, la difficulté, c'est que cette jeunesse qui manifeste, elle n'a pas connu la révolution islamique. C'est la génération d'après. Autrement dit, cette idée de théocratie qui mélange la religion, le militaire et le politique, c'est quelque chose qui leur est complètement surréaliste parce qu'eux, ils vivent au XXIe siècle et ils s'aperçoivent bien qu'il y a des régimes autoritaires, il y a des démocraties, mais ce truc est quand même quelque chose de difficilement compréhensible. Et donc, à partir du moment où vous avez un minimum de liberté et de prospérité, ça peut éventuellement s'entendre. Mais quand vous n'avez plus l'un ni l'autre, eh bien oui, vous vous révoltez. Elle vous parlait de prospérité, pardonnez-moi, je vous donne la parole à Sniabidi, c'est juste pour faire à quoi ce que dit François Clémenceau pour donner un chiffre. Sur quatre ans, les statistiques officielles. Donc, si on corrige un peu à la hausse, on se dit qu'effectivement le quotidien doit être douloureux et difficile. Beaucoup plus douloureux. D'abord, il y a l'inflation, il y a la monnaie qui perd de sa valeur tous les jours. C'est une crise multiple. Ce soulèvement, il intervient dans une crise inédite onérante. Et en revenant sur les sanctions internationales, les sanctions ont affaibli la population, ont tué la classe moyenne qui tient vraiment le pays à renforcer l'allure parce qu'elle fait toujours du commerce, avec les pays du Golfe, avec les pays voisins. Donc, finalement, elles ne sont pas concernées par ces sanctions internationales. Et je dirais enfin que nous portons une responsabilité avec ces sanctions. C'est vrai que François a raison. C'est-à-dire que l'Iran est l'État le plus sanctionné. Mais on a mal géré la question de nucléaire, on a mal géré la question des sanctions économiques. Et aujourd'hui, c'est vrai, en effet, on n'a pas soutenu Khatami, on n'a pas soutenu des voies de réformes économiques. Et donc, le résultat, il est aujourd'hui devant nous. Alors, justement, on va en parler du nucléaire. C'est un dossier sur lequel la France se retrouve d'ailleurs aux côtés des Russes et des Chinois. L'accord sur le nucléaire iranien patine depuis que Donald Trump s'en est retiré avec fracas. Le sujet était au cœur des discussions à l'Assemblée Générale des Nations Unies avec toujours un objectif tout faire pour éviter que l'Iran ne se dote naturellement de l'arme nucléaire. Mathieu Lignot et Christophe Roquet. Le dossier traîne depuis des années. Et la semaine dernière à l'ONU, il n'a pas vraiment avancé. L'accord pour le programme nucléaire iranien sera-t-il un jour signé ? Pas sûr. Même si l'Iran plaide sa cause encore et toujours. La République islamique d'Iran ne cherche pas à construire ou à obtenir des armes nucléaires et de telles armes n'ont pas leur place dans notre doctrine. mais les puissances occidentales et Israël accusent Téhéran d'avancer masqué et au contraire de développer rapidement un arsenal nucléaire. A New York, Emmanuel Macron rencontre Ebrahim Raisi pour tenter d'avancer. Nous avons tout fait pour essayer de préserver un cadre de sécurité ici même en 2019 en essayant de sauver ce qui était sauvable. Il y a aujourd'hui des discussions très techniques qui se poursuivent. Nous, notre volonté c'est qu'il y ait un cadre sincère vérifiable par l'Agence internationale de l'énergie atomique. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine et la Russie. Cinq puissances à la manœuvre depuis 2018 pour arracher un accord avec l'Iran. Car à l'époque, les Etats-Unis se retirent avec fracas. L'Amérique sera beaucoup plus sûre. Merci beaucoup. Donald Trump balaye en une signature le travail diplomatique engagé depuis 2015. L'accord visait à encadrer la quantité et la qualité de l'uranium iranien et empêcher le développement d'une bombe nucléaire. Toute nation qui aide l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait également être fortement sanctionnée par les Etats-Unis. L'Amérique ne sera pas prise en otage du chantage nucléaire. Les Etats-Unis imposent des sanctions économiques de plus en plus drastiques à l'Iran. Téhéran s'en agace et menace. Monsieur Trump, ne jouez pas avec la queue du lion ou vous le regretterez à jamais. En réponse, l'Iran va dépasser les seuils d'enrichissement et ses quantités d'uranium. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les Etats-Unis veulent reprendre les pourparlers. Mais cela prend du temps. Le lien de confiance est abîmé. Nous nous sommes dits prêts à reprendre les négociations sur le programme nucléaire iranien. Nous devons également nous occuper des activités déstabilisatrices de l'Iran à travers le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, de quels moyens nucléaires dispose l'Iran ? Difficile de répondre à cette question. Le régime annonce détenir quelques centaines de kilos d'uranium dont une partie enrichie à un taux de 60% ainsi que de nouvelles centrifugeuses. Et cela inquiète. Il y a deux semaines, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et Israël dénonçaient une escalade. Nous restons patients, mais nous restons aussi clairs. Il faut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Un Iran nucléaire déstabiliserait le Moyen-Orient et créerait une course aux armements nucléaires qui mettrait en danger le monde entier. Revenir sur l'accord nucléaire dans les conditions actuelles serait une grave erreur. Israël a également déclaré envisagé recourir à des options militaires si l'Iran s'équipe d'une bombe nucléaire et si aucun accord n'est trouvé. Et naturellement, cette question d'Olivier dans l'Aisne. Un accord sur le nucléaire iranien est-il encore possible aujourd'hui ? François Clemenceau. Oui. Tant que vous n'êtes pas allé au bout de la négociation, un accord est toujours possible. Mais après, il faut regarder dans le détail ce qui se passe. Il y a eu deux occasions où on était à deux doigts de signés. Au printemps dernier, et cet été. Et à la dernière minute, les Iraniens sont revenus avec une exigence supplémentaire, toujours la même, qui consiste à fermer le dossier d'inspection de l'AIEA qui concernait notamment trois sites où on avait trouvé des traces suspectes d'uranium. Et donc, l'AIEA soupçonnait que ce soit trois sites clandestins qui n'étaient pas sous surveillance et qui échappaient à la surveillance de l'AIEA. Pardonnez-moi, juste pour comprendre, ça veut dire quoi fermer ce dossier-là ? Ça veut dire, on veut bien s'entendre, mais vous ne revenez pas voir ce qui se passe sur ces trois sites ? Exactement. D'accord. Or, ce n'est pas possible parce que l'AIEA, c'est le gendarme du nucléaire dans le monde qui est chargé de vérifier que les traités de non-prolifération sont respectés. Et notamment, cet accord de Vienne qui a été donc déchiré par Donald Trump que l'Iran respectait à l'époque en échange d'une levée progressive des sanctions. Ce retrait des États-Unis de l'accord de Vienne est une catastrophe et on s'en est aperçu un an plus tard le temps que les Iraniens disent mais attendez, comment voulez-vous que les États-Unis sortent et que nous, on continue de respecter un accord qui n'est plus tenu ? Donc, ils ont effectivement violé un par un leurs engagements qui avaient été pris en 2015 jusqu'à ce qu'ils en arrivent progressivement aujourd'hui à avoir suffisamment de quantité d'uranium enrichie. Alors, il faut que ce soit à 90% et non pas à 60%, mais c'est une question de jours, de semaines pour arriver à ce seuil, à ce break-out, c'est-à-dire ce moment où on possède suffisamment de kilos d'uranium enrichi à 90% pour fabriquer une bombe. Pas forcément des milliers, mais au moins une. Et donc, cette connaissance de la technologie de la fabrication de la bombe, c'est ce que, évidemment, les pays signataires de l'accord de Vienne, Israël et la IEA. Alors, vous avez la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Union européenne, la Russie et la Chine. C'est étonnant qu'on retrouve la Russie et la Chine aux côtés de l'Union européenne dans ce moment de grandes tensions raccordes sur ce sujet-là. – Parce que ce sont des puissances nucléaires. Elles ont intérêt, elles aussi, à ce que l'Iran ne prolifère pas. Personne n'a intérêt à ça. Et les Chinois, d'ailleurs, qui n'appliquent pas les sanctions, mais qui demandent à l'Iran de veiller à ne pas dépasser ce seuil de l'arme atomique. c'est là dans l'intérêt de personne. Et donc, vous me dites est-ce qu'un accord est encore possible ? Oui, il se trouve qu'hier encore, le chef de l'Agence de l'énergie atomique iranienne était à Vienne puisqu'il y avait une grande réunion des grands responsables de l'AIEA. Et il a dit mais nous, on est prêts éventuellement à rediscuter les clauses qui permettent à l'AIEA de continuer à travailler en Iran. Bon, mais il faut que ce soit suivi d'actes concrets et vérifiés avec des inspecteurs qui vont sur place et qui ferment les unes après les autres les hypothèses. Avec en échange évidemment la perspective pour les Iraniens de la levée des sanctions. Bien sûr, c'était un pari très intéressant qui a été fait par des universitaires de haut niveau. Obama, quand il était président, il était convaincu et Biden, il était vice-président, il était convaincu que la levée des sanctions graduelles était le seul moyen d'abord pour éviter cette politique d'influence, la nuisance iranienne sur l'étranger mais aussi de ramener des classes moyennes prospères, demander aussi probablement des réformes politiques et économiques. C'est un pari très intéressant mais malheureusement ça n'a pas abouti et je crois que le président Biden est convaincu que l'Iran est beaucoup plus contrôlé et contenu dans un accord qu'en dehors d'un accord. La preuve c'est qu'en dehors de l'accord ils ont bien avancé. Mais attention, la responsabilité elle n'est pas seulement iranienne et elle est aussi du côté de l'Occident. D'abord, sur le plan technique, les traces, ce qu'on appelle les traces nucléaires qu'on a trouvées, il faut d'abord, les Iraniens disent ces traces ne sont pas à nous donc ce n'est pas un élément suffisant pour arrêter le processus nucléaire. On a bien avancé pourquoi on arrive à ce point-là et vous nous dites. Parce qu'Angers soupçonne de ne pas respecter leurs engagements. Il y a beaucoup d'enjeux. Vous avez un autre État qui est important, on l'a bien vu, Israël, qui ne veut surtout pas, qui veut torpiller cet accord par des options militaires ou diplomatiques. Troisième point et très important, il n'est pas dans l'intérêt de président Biden de signer l'accord maintenant, de conclure maintenant avant les élections parce qu'il n'a plus les élections. Parce que s'il signe d'abord, il ne pourrait pas en faire un atout dans son état ? Il reste jusqu'au 8 octobre. Jusqu'au mois de novembre et même les Républicains, ils disent, le chef des Républicains, ils disent que le président Biden ne va pas le signer parce qu'il a peur s'il signe l'accord, ça va être perçu comme un signe de faiblesse puisque ça va libérer exactement 100 milliards de dollars. Et les Républicains et 30 députés et 30 membres du Congrès démocrate ont refusé. Ils ont dit on va s'opposer à cet accord. Pardon, je ne comprends pas. Pourquoi ça va libérer 100 milliards de dollars ? Parce qu'il est sanction. L'Iran a des fonds qui sont bloqués. On a commencé un petit peu par les débloquer. l'idée en Corée du Sud et au Japon mais aussi une partie qui est bloquée aux Etats-Unis. Donc ils ont peur qu'avec cet argent-là, le régime va encore se durcir et sa politique étrangère à l'étranger va être encore plus nocive qu'auparavant. Voilà l'enjeu. – Delfine Inouï, sur la levée des sanctions, c'est ce qu'attendent naturellement les Iraniens de la rue ? Ou pas, même pas ? – Oui, évidemment. – Il y a toujours cette haine de l'Occident et des Etats-Unis même chez ceux qui manifestent ou pas ? – Ah non, chez ceux qui manifestent, il y a quand même une prise de conscience que ça allait beaucoup mieux au quotidien pour eux à l'époque notamment réformiste que ce soit sous Khatami ou encore sous Rorani ou quand il y avait un dialogue avec l'Occident il y avait une certaine ouverture une plus grande tolérance au sein de la société ça fonctionnait beaucoup mieux à ce moment-là. Donc ils réalisent que les sanctions et l'isolement du pays n'est pas du tout dans leur intérêt. – Un mot sur le nucléaire iranien, sur cet accord, est-ce que ça représente au fond dans ce climat de tensions et de révolte ? – La scène géopolitique de 2022 n'est pas celle de 2015 lorsque l'accord a été signé. L'Iran a les deuxièmes réserves de gaz au monde. On voit bien qu'ils sont en train de se rapprocher de Moscou qui est les premières réserves de gaz. Donc c'est une arme que les Iraniens pourraient aussi bien agiter pour faire durer les négociations. Il y a effectivement ces trois sites que les Iraniens veulent ne plus voir sur le tapis mais il y a aussi l'inscription des gardiens de la révolution sur la liste du terrorisme américain qu'ils veulent voir lever et ça, Joe Biden a dit, voilà, il est hors de question qu'on lève cette liste. – Dans l'accord du mois d'août, c'était levé. – C'était levé. – C'est levé. – Cet accord, il est toujours en cours, il est toujours en vigueur. – Pourquoi c'est essentiel de parvenir à un accord ? – Parce que demain, on va se réveiller avec un Iran qui aura la bombe. Parce que là, aujourd'hui, l'accord sur le nucléaire, par exemple, limitait l'enrichissement de l'uranium à 3,67%. Donc, c'est-à-dire que les Iraniens sont arrivés à ce seuil. Ils ont fermé trois quarts de leur centrifugeuse. Moi, je me rappelle des débats à l'époque, j'étais en Iran, quand Mohamed Javad Zarif faisait les allers-retours à Vienne pour négocier cet accord pour rapporter au guide suprême qui a la main sur le nucléaire l'avancée des travaux. On le menaçait, excusez-moi du terme, mais c'était les termes qu'on entendait au Parlement iranien de le couler dans le béton parce qu'on coulait dans le béton les centrifuges iraniennes. Donc, c'est important de parvenir à cet accord. Rendez-vous compte, 3,67%, on arrive à 60%. Et effectivement, là, ça fait six mois que nos regards sont tournés vers l'Est, vers l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, l'Iran continue à développer ses capacités nucléaires. C'est une police d'assurance comme une garantie. Le régime iranien a besoin de nucléaire pour lui. c'est une police. On sera craints, ils se disent, Israël est un État nucléaire et d'autres États. Pourquoi nous, on n'a pas le droit ? Puisque l'Occident ne nous offre pas d'alternative. Ça ne les empêche pas d'avoir une influence dans la région, d'être craints dans la région ? On peut parler de la Libye, de la Syrie, du Yémen, de l'Arabie saoudite. Et de l'Arabie saoudite, non ? Oui, mais c'est la raison pour laquelle, précisément, les monarchies du Golfe se sont d'abord réconciliées entre elles et ensuite adossées aux Américains et à Israël pour former une sorte de... Ils ont appelé ça l'OTAN du Golfe, mais ce n'est pas un mot intelligent parce que ce n'est pas une alliance militaire, c'est juste une alliance d'intérêt, c'est-à-dire de profiter d'échanges technologiques, militaires, diplomatiques, politiques, pour pouvoir faire un front commun face à l'Iran si l'Iran se donne de la bombe. Les Iraniens ont joué le jeu vraiment au tout début de cet accord et les Européens n'ont pas du tout été à la hauteur des enjeux. pour contourner ces sanctions américaines et ça, ça a été vu comme une trahison. Pourquoi vous dites ça ? Les Européens n'ont pas été à la hauteur des enjeux ? Parce qu'ils sont encore dans cet accord. C'est uniquement les États-Unis qui sont sortis de manière unilatérale et donc en fait en commerçant avec les Iraniens, les Européens s'exposent à des sanctions. On n'a jamais réussi. Il y avait ce fameux outil dont on a beaucoup parlé, Instex, pour contourner les sanctions. Ça n'a jamais marché. Tous les grands groupes qui sont partis ne sont pas revenus. Mais vous savez, en Iran, en 2000... Parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés aux États-Unis. Les Américains disaient que si vous restez en Iran, vous ne pouvez pas... Et ils sont partis en 48 heures. Ils ne sont pas revenus, c'était la question. C'est vu comme une trahison. Ce retour va être très compliqué. Vous savez, en 2014, 2015, 2016, c'était inédit de voir autant d'hommes étrangers, de start-up ouvrir. Téhéran avait un autre visage. Téhéran s'ouvrait au monde et il y avait une vraie attente de la population de ne plus être un paria sur la scène internationale. Et ça, les Iraniens n'oublient pas. Peugeot, notamment, lorsqu'ils ont quitté Peugeot, Manu Militari au moment du retour des sanctions, ils n'ont pas oublié le retour de Peugeot après les sanctions. Ils ont fait payer à Peugeot, d'ailleurs, ce départ précipité. Rapidement, qu'est-ce qu'il manque à Joe Biden pour faire passer une décision comme celle-ci pour revenir vraiment dans le traité ? Mais rien du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Parce que, tant que les Iraniens bloquent sur cette clause qui permet à la IEA de venir inspecter des sites supposément clandestins avec des systèmes, mais même avec des systèmes de surveillance à distance par des caméras, aujourd'hui, les Iraniens refusent de rendre les cartes mémoires des caméras qui se trouvaient sur ces sites. Bon, c'est une conduite suffisamment suspecte pour que, pour l'instant, on dit, on ne signe pas tant que vous ne revenez pas sur cette surveillance par la IEA. En tout cas, on a bien compris que le sujet nucléaire est revenu sur le devant de la scène. Les menaces du Kremlin sont prises très au sérieux par Washington qui a même ce week-end averti la Russie sur les conséquences, des conséquences qui seraient catastrophiques. Une menace à peine voilée est calibrée pour laisser planer un certain flou sur la nature d'une éventuelle réplique américaine. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson. C'est une déclaration qui a retenu l'attention dimanche dernier en direct à la télévision. Interrogé sur la menace nucléaire russe, le conseiller à la sécurité nationale américain prévient. Nous avons fait savoir aux Russes directement de façon privée et à un très haut niveau que les conséquences seront catastrophiques pour la Russie si elle utilise des armes nucléaires en Ukraine. Nous avons été clairs et catégoriques avec eux. Les Etats-Unis répondront de façon ferme aux côtés de leurs alliés et partenaires. Mais lorsqu'on lui demande des précisions sur la réponse occidentale en question... Donc ça veut dire se battre directement contre la Russie ? Nous avons indiqué à la Russie à quelles conséquences elle s'exposait mais nous faisons attention à la façon dont nous en parlons publiquement. Magner l'ambiguïté, rester flou pour éviter l'escalade avec Moscou. Reste que les avertissements de Vladimir Poutine sont visiblement pris au sérieux à Washington. Il y a tout juste une semaine, le maître du Kremlin se montrait particulièrement menaçant. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Une arme brandie par Vladimir Poutine dès le début du conflit. J'ordonne aux ministres de la Défense et aux chefs d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Et rappeler aux Occidentaux, mois après mois. Nous avons des instruments dont personne ou d'autre ne peut se vanter actuellement. Et nous utiliserons ces instruments si nécessaire. Des messages largement relayés par la propagande russe. En avril dernier, sur cette chaîne de télévision publique, on s'amuse même à simuler une attaque nucléaire sur plusieurs grandes capitales européennes. De Kaliningrad à Berlin, cela prendrait 106 secondes. De Kaliningrad à Paris, 200 secondes. Londres, 202 secondes. Il faut qu'on leur montre cette carte. Regardez les gars, comptez les secondes. Qu'est-ce que vous avez le temps de faire ? Rien ! C'est déjà là ! Des calculs qui correspondent au tir d'un missile balistique encore en phase de développement. le Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN, l'un des plus gros missiles nucléaires jamais conçus. En phase de développement avant la guerre, il a été testé pour la première fois il y a 5 mois, sous les yeux du maître du Kremlin. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Qu'en est-il du reste de l'arsenal nucléaire russe ? Aujourd'hui, le pays posséderait plus de 6 000 ogives nucléaires, un peu plus que les Etats-Unis. 1 600 seraient prêts à être déployés contre 1 800 outre-Atlantique. Il y a encore quelques jours, Volodymyr Zelensky disait ne pas croire aux risques nucléaires pour son pays. Ce week-end, c'est un tout autre discours qu'il tient sur Vladimir Poutine. Il veut effrayer le monde entier. Ce sont les premières étapes de son chantage nucléaire. Je ne pense pas qu'il bluffe. Et si la vraie menace était en fait déjà là, sur le terrain ? Depuis cet été, tous les regards sont tournés vers la centrale nucléaire de Zaporizhia sous contrôle russe. Plusieurs fois bombardés, le site pourrait devenir l'épicentre d'une catastrophe nucléaire. Alors, on redoute à l'avenir peut-être le nucléaire iranien mais on craint déjà le nucléaire russe. Que pensez de la réaction François Clémenceau qu'on a très bien vue dans ce reportage des Américains et de Jake Sullivan qui dit en gros vous ne trompez pas il y aura une riposte. On n'a pas bien compris laquelle. C'est normal. Oui. C'est normal qu'ils ne le disent pas parce que dans la... dans le langage de la dissuasion nucléaire on ne dit rien. Si on commence à parler vous dévoilez votre jeu et à ce moment-là votre adversaire sait exactement à quoi s'en tenir. Donc l'extrême ambiguïté prévaut et c'est d'ailleurs valable pour toutes les puissances nucléaires la France y compris. mais en revanche dire comme l'a fait Joe Biden trois jours avant le discours de Poutine ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Un, ça veut dire qu'il savait que Poutine allait en parler. Deux, que... Il peut le faire. Ça existe. Trois, qu'il peut le faire. Ce n'est pas faux d'ailleurs ce que dit Poutine à savoir que leur armement nucléaire aujourd'hui effectivement est au top de ce que l'on peut faire aujourd'hui à travers le monde en termes de sophistication et de modernisation et les Américains prennent ça au sérieux comme toutes les puissances nucléaires parce que si jamais vous utilisez et notamment c'est ce qu'on a évoqué que les forces russes à partir du moment où l'annexation sera reconnue Ça y est, ils ont voté oui sans surprise. Si vous avez sur ce territoire russe entre guillemets des armes nucléaires tactiques qui sont mises sur le sol du Donbass de Zaporizh ou de Kherson ou de Crimée mais ne serait-ce que 0,1 kiloton c'est-à-dire la plus petite des ogives nucléaires tactiques la plupart des grands responsables aujourd'hui qui soient experts du nucléaire militaire ou diplomate vous dites le nucléaire c'est le nucléaire on s'en est jamais servi depuis 1945 que vous utilisez une toute petite bombe ou la méga-bombe qui détruit la surface du pays ennemi c'est pareil en fait et donc c'est normal que le jeu de la dissuasion soit exactement le même pour l'idée même de se servir d'une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille que pour effacer un pays de la carte sachant que la Russie et les Etats-Unis étaient dans un accord en fait international sur les usines nucléaires et les deux se sont donc affranchis de cet accord qui est très important pour la sécurité régionale et c'est vrai que la dissuasion c'est le paradigme même de le nucléaire que ce soit stratégique ou tactique oui mais il y a cette petite nuance sur le nucléaire tactique et Medvedev qui refait une déclaration aujourd'hui sur le sujet il est très enclin à parler du nucléaire il dit je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes la Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire a le droit elle s'octroie le droit d'utiliser des armes nucléaires parce que dans sa doctrine ce serait acceptable voilà pourquoi on a des raisons de craindre absolument il ne faut pas sous-estimer déclaration moi ce qui m'a intéressé c'est qu'on est passé finalement des déclarations de Medvedev ou du membre du conseil national de sécurité on est passé au patron on est passé à Poutine et c'est ça qui est un élément important à prendre en considération sachant que le contexte c'est un contexte qui n'est pas favorable à Poutine alors nous revenons sur la question de l'Iran avec cette question qui nous est posée par Patrick dans le Doubs quels sont les liens entre la Russie et l'Iran ? il y a beaucoup de liens entre ces deux pays d'abord une sorte de lien politico-idéologique je dirais dans cette espèce d'alliance anti-occidentale il y a d'importants liens économiques et puis il y a des liens militaro-stratégiques il faut savoir que les Iraniens fournissent des drones aux Russes dont certains ont touché ce week-end le port ukrainien d'Odessa et en retour vous avez aussi quand même les Russes qui sont depuis des années très présents en Iran dans le développement de la centrale nucléaire de Boucher une des centrales principales sous l'œil de l'AIEA il est dehors de deux grandes expériences des sanctions internationales oui aussi donc ça peut aider et la Russie dans l'accord de Vienne il était mentionné que la Russie avait pour rôle parmi tous les autres signataires de faire venir sur son propre sol tout l'uranium enrichi des Iraniens pour le préserver pour qu'il ne soit pas destiné à un usage qui ne soit pas réglementé donc c'était une façon de responsabiliser à la fois la Russie et l'Iran dans cet accord c'était très important et nous revenons maintenant à vos questions une question de Dominique dans l'Arie chapeau à toutes ces femmes courageuses les hommes sont-ils absents ? Mariam Pirsadet ? non non ils sont dans la rue bien sûr non non c'est à la base c'est un mouvement de femmes c'est les femmes qui sortent qui se coupent les cheveux qui retirent leur foulard mais bien sûr les hommes sont là ils sont là parce que ils défendent une sœur ils défendent une femme ils défendent une amie non non bien sûr les hommes sont très présents c'est devenu un mouvement vraiment de solidarité entre les femmes et les hommes est-ce qu'il y a un aspect générationnel ? alors ces manifestants sont effectivement 80% de la population on estime à 80% de la population iranienne aujourd'hui qui a moins de 40 ans donc qui n'a connu que la république islamique et effectivement ces jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui n'ont plus envie d'accepter ce que leurs parents ont pu accepter pendant 20-25 ans ça veut dire que ce mouvement n'est pas soutenu par les plus âgés ? vous avez il y a d'ailleurs pas mal de grands-mères avec des cheveux blancs qui ont retiré leur foulard et qui ont fièrement posté leurs photos sur les réseaux sociaux pour prouver qu'elles sont elles aussi dans la rue c'est important parce que vous avez parlé on a parlé des villes et c'est important parce que finalement un régime autoritaire il recrute toujours il ne mobilise toujours pas dans les grands centres urbains mais il mobilise à l'extérieur mais il mobilise aussi dans les personnes âgées parce que généralement ils sont fidèles au régime et quand le mouvement est transgénérationnel et qui ne se concentre pas seulement sur les grands centres urbains ça veut dire que le mouvement il a des bases solides pour durer une question d'Alain en Seine-Saint-Denis non dans les Vosges la contestation en Iran se situe-t-elle exclusivement dans les grandes villes ou est-elle présente aussi dans les campagnes vous venez d'y répondre peut-être une autre question qui va arriver rapidement j'en suis sûre le voilà d'Alain en Seine-Saint-Denis nous sommes au début d'une révolution où ces manifestations vu la répression vont-elles s'éteindre ? sincèrement qu'est-ce que vous en pensez ? moi j'ai une amie qui me disait tout à l'heure il faut être optimiste il faut être uni en tout cas le régime la république samique montre effectivement qu'elle pas qu'elle vacille mais qu'elle a peur puisque le gardien le chef des commandants armés a indiqué que tout sera réglé entre 4 ou 5 jours bien sûr la répression va être de plus en plus forte et là on voit c'est comme ça que ça se passe en général bien sûr c'est la répression et la fermeture mais ça veut dire quoi la répression ? ça veut dire qu'on va chercher les gens chez eux ? ça veut dire quoi ? là il y a énormément de journalistes qui ont été arrêtés 17 journalistes il y a une journaliste d'un quotidien réformateur qui avait parlé avec la famille de Marsa Amini qui est à l'isolement à la prison des Vines son avocat n'a même pas le droit de lui parler on a arrêté des photographes on arrête des manifestants ils sont apparemment détenus dans des conditions abominables il y a tellement de monde dans ces centres de détention qu'ils ne savent plus quoi en faire j'ai donné ce chiffre tout à l'heure de 1200 arrestations c'est beaucoup plus ? on n'aura jamais les chiffres les vrais chiffres parce que c'est caché mais c'est beaucoup plus évidemment la répression moi j'ai ces images qui me font froid dans le dos c'est des patrouilles qui ont un fusil qui tirent sur leur population il faut savoir que ces personnes qui tirent ces policiers ils sont dans la même galère économique que ceux qui manifestent mais ils tirent quand même mais ils tirent quand même et s'ils tirent sur leurs jeunes ça fait froid dans le dos en fait comment les Iraniens arrivent-ils à contourner la censure et le blocage des réseaux sociaux ? c'est des génies de l'informatique on devrait tous aller prendre des leçons chez eux je discutais hier avec une de mes interlocutrices à Teheran qui me disait qu'elle a 16 VPN différents pour contourner la censure et donc dès qu'il y en a un qui ne marche pas elle utilise un autre et ils sont rodés aux nuits blanches aussi ils passent leur nuit sur l'ordinateur pour essayer de repérer le créneau où l'internet va revenir même l'espace de quelques secondes pour enfin poster leurs images le VPN non mais c'est fou c'est que le VPN c'est devenu aujourd'hui en Chine, en Russie en Iran, en Égypte en Arabie Saoudite partout c'est devenu l'outil indispensable pour pouvoir vivre au rythme ça permet de faire quoi le VPN ? mais tout simplement d'aller sur les sites qui sont interdits dans votre propre pays ou des applications communiquées en Arabie Saoudite vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp par exemple dans des pays donc le VPN vous permet d'utiliser cette application-là ? ce qui est fou c'est que un Twitter est interdite en Iran mais le guide suprême a six comptes dans plusieurs langues c'est ça qui est absolument incroyable lui peut tweeter il peut tweeter et je dirais qu'ils ont tellement ils sont tellement inventifs tellement créatifs surtout au niveau de cette nouvelle génération donc si on leur coupe l'internet c'est pas grave ils vont aller faire du porte-à-porte là en ce moment par exemple ils se réunissent tous les soirs quand ils voient que c'est trop dangereux dans la rue ils vont sur les toits et ils continuent à scander leur slogan tranquillement sur les toits des maisons des villas des immeubles tranquillement peut-être pas pour l'instant voilà ils narguent les choses de l'ordre qui restent en bas une question de Xavier dans le Pas-de-Calais les dirigeants iraniens sont-ils si fragiles qu'ils ont peur d'un peu de liberté dans les tenues vestimentaires des femmes Asni Abidi oui parce que ça va au-delà de la tenue vestimentaire ça conteste la politisation de ce voile de la tenue par le régime parce que c'est un piège le régime finalement en s'appropriant cette histoire de tenue finalement aujourd'hui contester le voile brûler le voile brûler le folard c'est brûler aussi la république ou brûler en tout cas un pilier de la république ça veut dire que si le voile tombe le régime tombe c'est pour ça qu'il tremble oui ce qui est fou c'est qu'au départ au moment de la révolution islamique le tchador avait vraiment été conçu comme un uniforme en fait pour les femmes lorsqu'elles voulaient sortir et cette idée que des femmes puissent porter leur uniforme c'est-à-dire celui qu'elles veulent avec toutes les différences par rapport à la voisine d'à côté ou par rapport à sa mère ou par rapport à sa petite sœur cette idée-là de pouvoir être différente tout en respectant le voile parce qu'on est musulmanes et qu'après tout pourquoi pas mais c'est ça qui en fait est peut-être l'erreur en fait c'est de vouloir imposer l'uniforme à une catégorie de la population c'est ça qui est insupportable vous nous l'avez dit tout à l'heure c'est une façon aussi de tenir cette population-là contre l'occidentalisation d'une partie de la jeunesse pour le régime c'est une allégeance si tout le monde en fait respecte comment justement porter ce foulard d'une manière correcte appropriée ça veut dire que le régime est respecté le voile c'est votre identité en Iran ça montre votre position sociale dans la façon dont vous avez de le porter par exemple il y a un voile qui est obligatoire le marnaé quand vous travaillez dans les hôpitaux quand vous êtes professeur donc c'est une sorte de cagoule il y a le tchador il y a ce qu'on appelle le roussali c'est un foulard qu'on menace ça dit tout qui laisse voir les choses voilà qui laisse voir ça dit tout ça dit votre position sociale votre niveau de religiosité c'est votre carte d'identité que vous portez sur vous en fait les autorités iraniennes n'ont aucune pitié qu'attend la France et plus largement l'Europe pourrait agir il y a eu pas mal de j'ai vu d'indignations un peu sélectives sur le fait que par exemple Emmanuel Macron ait serré la main du président Raisi à New York et en même temps de la part des Iraniens en France aussi qui ont considéré que c'était au fond parce que cette poignée de main pardonnez-moi je vous coupe mais a été instrumentalisée sur place en Iran oui mais c'est normal comme un soutien au régime donc un soutien à ce qu'il était en train de dire en l'occurrence pourquoi est-ce que Emmanuel Macron rencontrera ici à New York c'est pour parler essentiellement du nucléaire parce qu'on est nous-mêmes une puissance nucléaire mais aussi de la Syrie du Liban d'autres dossiers mais bien sûr pour tous ces dossiers régionaux qui sont si importants et notamment pour un certain nombre de nos partenaires et de nos pays amis dans cette région donc on discute avec quelqu'un qui certes sur le plan de la répression des libertés publiques individuelles en Iran est insupportable ou infréquentable mais nous sommes obligés diplomatiquement de discuter avec ces gens-là et donc je comprends qu'on puisse trouver ça gênant mais de là à dire on ne peut pas serrer on peut serrer la main de Raïssi mais pas celle de Mohamed Bel-Sanman tout ça c'est pareil il faut pouvoir discuter avec des gens aussi infréquentables soit-il ne serait-ce que pouvoir régler même à la marge des dossiers extrêmement importants pour la sécurité du pays vous faites référence à ce que disait tout à l'heure dans C'est dans l'air l'invité Edi Penel notamment sur l'attitude des politiques français vis-à-vis de la Russie merci à vous tous il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous bonsoir Anne-Elisabeth bonsoir Caroline une fuite en avant pour l'opinion un budget dépensier sans ligne claire pour le Figaro le moins qu'on puisse dire c'est que la presse libérale tire à bout les rouges sur le projet de budget 2023 que le gouvernement s'apprête à défendre devant une assemblée nationale sans majorité absolue comment Gabriel Attal ministre délégué au compte public défend-il ses arbitrages il est ce soir notre invitée bonne émission Anne-Elisabeth nous on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast belle soirée